salut à tous je joue contre old lion un joueur classé 2060 alors tiens g6 on va jouer notre système contre cette défense moderne ouais je joue ça et ensuite je vais jouer f3 e6 non d6 habituellement et f3 alors c6 moi quand même jouer f3 et l'idée ça va être de mettre notre fou en e3 notre dame en d2 et de faire un grand rock et à partir de là j'ai j'ai souvent des très bons résultats donc là c'est vraiment défense moderne il n'a même pas mille cavaliers en f6 qui serait une sorte de défense pierc ouais ou est indienne alors comme d'habitude il faut pas que je bavarde trop j'ai vraiment témoin mon résultat quand j'enregistre les vidéos encore pire quand je stream parce que je bavarde trop je réfléchis pas assez donc là soit il néglige son rock complètement soit il faut faire un grand rock à c'est 8 plus 0 en plus vous voyez j'étais un problème de temps alors qu'en réalité j'aurais pu jouer tous ces coups là très vite donc récemment je suis monté à 2000 et je je suis autour de 2000 fait plusieurs jours voire deux semaines à peu près que que je suis plus ou moins à 2000 très proche de 2000 alors si j'avance prend prend il peut pas reprendre le cavalier doit bouger c'est pas mal ça et si je prends ici c'est bien aussi qu'il prend avec le cavalier donc d'abord faire ça comme il n'y a pas roquet je vais essayer de tout tout ouvrir au maximum est ce que j'aurais pu jouer j'essaye que j'ai l'impression que j'ai apprécié que je peux l'empêcher de rock et là on va déjà prendre là est ce que je vais essayer mon cas et si j'attaque là alors ok voilà donc là je me laisse reprendre avec échec peut-être juste bloqué avec la dame j'ai au moins un pion d'avance là déjà est ce que je peux quand même attaquer on va échanger ça doit pas être mauvais de jouer ça mon pion a pu protéger je vais un peu oublier celui-là on peut prendre là d'abord ok alors qu'est ce qui se passe dans cette partie c'est quand même un joyeux bazar je vais venir là il veut peut prendre là là et récupérer espion s'il veut je suis pas sûr qu'il intérêt parce que moi je viens là je peux venir là on dirait que j'ai beaucoup de coups potentiellement bien on va faire ça il peut pas prendre parce que sinon je fais échec et je récupère la tour et donc une de mes idées c'était peut-être de jouer ça le fou est pas totalement capturé ceci dit est-ce que ça l'embête vraiment je pense pas que ça l'embête vraiment notre fou en face il va peut-être commencer à avoir un petit peu peur là quand même non il a été très mauvais son dernier coup mais je pense que j'étais vraiment dans la merde dès l'ouverture étonnant pour un 2060 donc voilà quand votre adversaire tarde à roquer faut pas avoir peur même s'il est bien classé s'il joue mal il faut le punir et donc comme il roque pas essayez d'ouvrir la position donc là il avance tous ses pions direct et il oblige complètement la sécurité de son roi alors l'ordinateur préféré cavalier h3 ça parait naturel d'ouvrir la position comme ça pourtant et là ouais ce coup là j'ai vu qu'après effectivement c'est pas mal puisque ça chasse son cavalier mais je préférais un coup qui ouvre plus rapidement la position ceci dit là on peut encore continuer à avancer le pion F pour ouvrir et tout faire péter donc ça aurait été bien alors donc j'ai joué E5 E5 l'ordinateur aime pas du tout cavalier D5 il a préféré B4 là c'est un matériau ça est-ce qu'on peut prendre est-ce que je sacrifie la dame ah non puisque c'est sur échec et donc là c'était égal ouais donc il n'y a pas vu B4 tant mieux et là l'ordinateur va préférer que j'échange les cavaliers d'abord ça serait que là les blancs ont une très bonne position et pourquoi c'était pas si bien alors comme j'ai fait disons que s'il avait pris mon fou bah c'est ce qu'il a fait après c'est ce qu'il a fait le coup suivant ok disons que là ouais le problème c'est que j'ai changé les dames donc même si son roi est encore au centre j'ai plus tellement d'avantages j'ai quand même un pion d'avance non il y en a récupéré là ouais non mais j'ai toujours un pion d'avance d'où le plus 1 donc là ouais j'avais envie de jouer ça puis je ne voyais pas bien à quoi ça servait après ce coup là ah bah ça servait à gagner un pion au minimum plus potentiellement une attaque contre le roi sauf s'il est changé d'abord ici ouais ok là je vais gagner un pion quand même ah non il peut jouer ça ok bon en tout cas on a joué je reviens en arrière j'ai joué échec et c'est vrai que c'est facile de se tromper pour lui dans cette position donc tout de suite j'ai envie de mettre d'aligner mon fouet et ma tour en face de son roi et là c'est un coup qu'il perd directement puisqu'après il perd au minimum le fou et je pense qu'il perd plus que ça j'hésite entre ce coup là qui fait une fourchette ou prendre directement qui après attaque le cavalier les deux coups sont complètement gagnants j'ai une pièce d'avance et ça ne va peut-être pas s'arrêter là je peux même très facilement simplifier j'ai une pièce et mes pions ok donc je suis pas bon je suis content d'avoir gagné mais c'est vrai que j'aurais pu faire mieux que en fait j'ai pas vraiment réussi à à le punir dans l'ouverture le fait qu'il est pas roqué et tout puisque comme je l'ai laissé échanger les dames après il n'y a plus de problème donc il a fini par en avoir quand même parce qu'il a pas fait attention par la suite mais par exemple là il pouvait mettre son roi ici et là et la partie continuait très tranquillement pour lui ok et bien belle partie on est remonté au dessus de 2000 yes à bientôt on est remonté au dessus de 2000